bonjour les amis comment est ce que ça va aujourd'hui moi ça va il fait beau il fait chaud c'est parfait j'ai environ une heure de route avant d'arriver au lac dont je vous parlais hier je me suis renseigné entre temps ce lac est artificiel c'est le lac ubol ratana désolé c'est sûrement pas comme ça que ça se prononce qui porte le même nom que la princesse donc il y a un barrage il y a un club de golf non je vais pas aller faire de golf ça non c'est hors de question mais je vais aller voir un peu à quoi ça ressemble 1 je finis mon café on est parti allez c'est parti pour une heure de route enfin on va pouvoir prendre une route un peu plus petit parce que là c'était vraiment chiant je sens que les routes du nord de la thaïlande vont terriblement me manquer un c'est pas du tout le même délire par ici il ya beaucoup de longues lignes droites toutes plates faire gaffe à ne pas s'endormir non c'est fermé mais mon café alors je commence à m'approcher là je vous très très loin alors pour commencer on va prendre un peu de hauteur pour essayer d'avoir une vue d'ensemble sur le lac il a suffi tout à l'heure que je vous parle des longues lignes droites chiantes que j'ai parcouru pour venir jusqu'ici et depuis ce moment là j'ai que des virages elle va tant mieux si on a un peu de dénivelé donc je pense que c'est pour ça que ça tourne pas mal bien c'est l'heure de vérité pour accéder au point de vue il faut que je rentre dans le parc national ça va des capes alors je suis venu exprès pour le point de vue il intérêt est ouvert alors je suis pas arrivé encore mais il ya un arrêt là je suis plus très loin voilà et jeter un oeil bien je m'arrêterai sur le retour il ya un photographe et sa modèle en train de prendre des photos là sur les rochers je veux pas les déranger bon malheureusement c'est couvert on voit quand même le lac mais c'est pas très très dégagé on va aller directement tout en haut ah bah y'a un arbre juste en face les mecs sérieux bon finalement je voyais un peu mieux d'en bas vous êtes prêts je vous montre ou pas je vais redescendre un peu finalement j'ai l'impression qu'on va mieux d'en bas attention la tête il n'y a pas grand monde ah ouais moi je vois rien du tout je sais pas si c'est pareil pour vous stone bridge ouah un pont en pierre kept at one cliff ah cool on va pouvoir marcher un petit peu ça fait tellement plaisir de pouvoir faire un petit trail dans un parc national ça me manquait tellement à mon avis va pas être bien long quelques centaines de mètres mais c'est pas grave c'est pas grave en plus il ya plein de rochers alors mes proches le savent j'adore les rochers quand j'étais gamin quand on allait à fontainebleau dans la région parisienne j'étais comme un fou avec tous ces gros blocs rocheux là et là il y en a plein partout super j'adore ça il y en a plein partout bon c'est un peu dommage qu'on ait ces lignes électriques là qui passent le long des rochers tu ne sais pas Sous-titrage MFP. Eh bien je dois avouer que cet endroit me plaît beaucoup, j'y vais tout doucement, je prends mon temps, mais tous ces rochers, ces espèces de passerelles qui permettent de passer d'un rocher à l'autre, c'est vraiment super, moi j'adore ça. Et puis là j'ai vraiment l'endroit pour moi tout seul, il n'y a personne d'autre que moi. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'espère que ça va s'écrouler. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, ici il y a une espèce de mare, à mon avis elle est remplie, absolument remplie de moustiques. Alors je n'ai pas trop m'en approché, de toute façon je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin. Je crois que je viens de faire à peu près le tour du trail qui n'est pas très long. Pas long et pas difficile, donc si votre condition physique est moyenne ou que vous n'aimez pas trop marcher, ce genre de trail ça pourrait tout à fait vous convenir, c'est quelques centaines de mètres. Très joli point de vue sur le lac, de beaux rochers, une belle nature, franchement c'est chouette. Et honnêtement si vous venez voir le lac de Ubol Ratana, il me semble que c'est ça, c'est juste à côté, donc ce serait un peu dommage de ne pas venir jeter un oeil ici. Pour que cette visite du parc national se conclue en toute beauté, il faudrait que je puisse boire un café. Alors je n'ai pas vu de café, mais je n'ai pas bien regardé quand je suis arrivé. Ah ça serait top là, juste un petit café, ça serait absolument parfait. Alors je ne vous ai pas donné le nom du parc dans lequel je me trouve. J'ai trouvé un panneau, donc c'est le parc national de Nampong, et actuellement je me trouve au Yin Chang Si Nature Trail. Donc vous avez ce petit trail là de, je dirais 500 mètres peut-être, hein, sachant que vous allez devoir faire demi-tour et revenir sur vos pas, donc compter un kilomètre en tout. Sur une bonne partie du trail vous aurez une vue sur le lac. Franchement ça m'a plu, il faut dire qu'en même temps je suis un peu en manque de parcs nationaux, hein. Ces derniers temps j'ai eu quand même beaucoup, oh là là, te casse pas la gueule Elvis, ces derniers temps j'ai eu beaucoup de déconvenus par rapport aux parcs nationaux. Et là pour une fois, un parc national qui est ouvert, il n'y a rien qui est fermé, oh alléluia. Ah ouais, je suis trop content là. Là ça a fait ma journée, là je pourrais rentrer à l'hôtel, je serais heureux. Mais j'ai d'autres choses à voir, dans le coin, et puis également à Conquen quand je vais revenir, mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, on sort du parc national, on essaye de se trouver un café, et puis on verra après pour la suite. Voilà. 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 Bon bah pas de café, fontain la fraise. Ah j'ai trop soif là. Allez, arrêt express pour voir ce qu'il y a ici. A mon avis, pas grand chose. Petit empilement de cailloux. Bon, je ne l'ai pas fait encore, on va en mettre quelques-uns. On va les mettre là-bas, ça va être plus marrant. Ok. Alors. Ok, bon je ne suis pas très doué. Voilà, et puis on finit avec ces là. Regardez. Magnifique. Ma pierre à l'édifice. Mes pierres à l'édifice. Il n'y a pas des tonnes de trucs à voir ici. Alors bon, ils ont mis un banc ici quoi. Voilà. Ouais, il y a une petite vue mais bon, c'est pas fou hein. Ok, bon bah voilà. J'ai vu. Je peux repartir maintenant. Au revoir, au revoir, au revoir. N'y a pas bon, je vois. Je vous ai même une vie. Tu reaus. All right. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Plus j'ai l'impression qu'il y en a des nouvelles qui apparaissent au fur et à mesure C'est un truc de fou Oh, il faudra que je les compte celle-là en redescendant Est-ce qu'il y en a un paquet quand même ? Ah, puis j'ai mon genou, ça y est, qui commence à faire chier Bon, je souffle un petit peu Je savais qu'il y avait un escalier mais je ne m'attendais pas à ça en fait Il est plus difficile que ce que je pensais Et puis j'ai l'impression qu'il y avait un escalier Et puis j'ai l'impression qu'il y avait un escalier Il y en a pas mal là quand même Bon, on se retrouve en bas Et moi, sur la descente, je vais les compter Yes 18, 19, 20, 21, 37, 38, 39, 40 440 marches À 5 près, j'ai croisé des gens, j'ai discuté avec eux Donc j'ai pu en oublier quelques-unes Mais voilà, entre 400 et 500 marches Allez, c'est l'heure du café On va aller voir le barrage vite fait Je ne sais pas s'il est accessible d'ailleurs Et puis après, je vais rentrer à Conquen Parce que j'ai de la route pour revenir Encore une heure de route qui m'attend Les pattes de la route marrantes De la route chiante Ça voit des cartes Is it possible to go here ? Ok, comme une carte Il va donner une petite carte Je ne sais pas à quoi ça sert Mais bon, je doute Voilà, il donne, je prends Ah, il est sur ma gauche Le barrage Alors normalement, le cartouche me rend Il se trouve au niveau du barrage Je pense qu'il va falloir que je rende la carte Il y aura des cartes Je veux aller ici ? Non, non, non Non possible ? Oui, oui, non Ok, merci Eh, pourquoi lui, il peut rentrer ? C'est abusé Oh là 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 Allez, c'est bon Ils ne veulent pas que j'y aille Eh bien, je n'irai pas Ah, mais c'est quoi ça ? Les mecs, eux, ils passent tranquilles Moi, je ne peux pas y aller Et le café, il est juste là Il est derrière Pourquoi le mec, il me laisse rentrer là-bas Si je ne peux pas aller au bout ? Hein ? C'est pas ce tarmac, là Et là, j'espère que vous avez apprécié autant que moi Ce barrage Il est absolument magnifique, n'est-ce pas ? Si vous voulez voir à quoi il ressemble Eh bien, vous allez sur Google Vu qu'ils ne veulent pas me laisser passer Ils m'ont saoulé ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bien, je viens de rentrer à l'hôtel Petit café glacé du 7-Eleven Alors, j'ai oublié d'allumer mon micro Sur la dernière visite du Watat Bon, en même temps, il n'y avait pas grand-chose à voir J'ai pu juste visiter le Cheddy Le temple principal, qui est très très grand Vraiment, le bâtiment est un des plus grands que j'ai vu Eh bien, il est fermé Il a l'air d'être en rénovation Donc, je n'ai pas pu voir l'intérieur J'étais venu pour ça, bon, tant pis Donc, finalement, pas grand-chose à en dire Je vous ai fait un petit montage avant, vous verrez bien Bien, alors, je suis éclaté Voilà, je suis éclaté J'ai trop roulé aujourd'hui, hein Je le sens, là, vraiment, je sens que... Ouf ! Donc, du coup, ce soir, je vais quand même manger, hein Parce que j'ai faim Mais je ne vais pas aller très très loin Je vais aller dans le restaurant de l'hôtel Car il y a un restaurant au rez-de-chaussée Un restaurant italien, Al Dente C'est le nom du restaurant Je vais aller manger là-bas Ce sera beaucoup plus simple pour moi Je vais me reposer un peu J'aurai juste à descendre des escaliers Et pof, voilà, poser mon cul Et manger une pizza ou des pâtes, je ne sais pas encore Alors, vous savez quoi ? Le restaurant situé dans l'hôtel Eh bien, il est fermé aujourd'hui Eh oui ! Ah, quelle idée j'ai, moi aussi De vouloir aller manger un mercredi soir J'ai vraiment la flemme de prendre la moto, hein Donc, j'ai regardé les restaurants, on va dire, à portée de tongs Il y en a un qui a l'air pas mal Juste à côté Ah, s'il vous plaît, faites qu'il soit ouvert Je n'ai pas envie d'aller me prendre un plat tout près au 7-Eleven Je crains le pire Je ne serai pas là par hasard Ah, bah, c'est fermé, la Foresta Super ! Oh, putain ! Oh, mais non ! Putain, c'est pas possible, quoi On va aller au bout de la rue Ouais, il faut que je trouve un truc à manger, quand même Il y avait un restaurant chinois, ici, qui était également fermé Bon, bah, voilà C'est ici que je vais manger, ce soir Bah, alors, tout est en taille Et Google Traduction a du mal à traduire la carte Et en plus, tout est hyper cher C'est que des sets à 400 bahts, 500 bahts Alors, je ne sais pas si c'est pour plusieurs personnes Bref, je n'ai rien compris Allez, on laisse tomber J'ai comme l'impression que ça va se terminer Comme je ne voulais pas que ça se termine C'est-à-dire aller me prendre un plat tout près au 7-Eleven Bon, comme vous pouvez le voir Il y a une animation de folie à Conquen J'ai peut-être pas choisi le meilleur quartier pour l'hôtel Et voilà, retour à la case départ Je pense avoir trouvé quelque chose, juste là Un petit boui-boui Voyons voir si on peut manger un truc simple Ça va les capes Sauvé par le petit boui-boui du coin de la rue Je ne l'avais même pas vu avant Vous voyez, il était tellement planqué Un petit boui-boui tenu par deux mémés Le pâte krapao au porc Avec un oeuf frit Et un coca Voilà, 80 bahts C'était très bon De toute façon, on est rarement déçu avec le pâte krapao Surtout quand c'est une mamie qui le prépare Et une des deux mamies est venue s'installer à ma table Et ça picole sec Elle avait les bouteilles de Hong Tong L'espèce de whisky thai Elle m'a trop fait rire Alors elle prend un bouchon Elle le met dans le verre avec des glaçons Et elle complète avec de l'eau Et quand elle a fini son verre Elle reprend un bouchon Elle le remet Et ainsi de suite Et elle enchaîne Elle enchaîne comme ça Elle doit en boire des litres Très gentil les mamies Bien, demain je quitte Konken Je vais continuer ma descente vers le sud Je ne vais pas aller bien loin Environ 100 km d'ici Je n'ai pas envie de faire de grosses étapes en ce moment Et puis aujourd'hui j'ai bien roulé Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée Une bonne soirée Ou une bonne nuit Et de vous dire à demain pour une nouvelle destination